Alors on va dégager quelques propriétés du module et de l'argument d'un nombre complexe. Alors je vous rappelle ce qu'on avait démontré dans une autre vidéo, que si on prend un nombre complexe z non nul, et bien on avait cette équivalence. Si je note r, le module de z, et θ, un argument de z, alors on a r strictement positif et z égale r exponentielle de iθ. Je vous rappelle, exponentielle de iθ, c'est cosθ plus i sinθ. Bien, et réciproquement, si on a une écriture d'un nombre complexe de cette formule-là, avec r réel strictement positif, c'est que le r ici c'est le module, et que le θ ici c'est un argument de z. Alors quelques propriétés qui se dégagent assez facilement de cette équivalence, c'est si j'ai z1 et z2, je vais noter r1, le module de z1, et pareil pour r2, et θ1, un argument de z1. Et pareil pour θ2. Bon, et je fais le produit. Donc r1 c'est un réel strictement positif, et r2 aussi. Si on fait le produit, et bien ça fait, donc ici, r1 exponentielle de iθ1 fois r2 exponentielle de iθ2. Donc ça fait r1, r2 exponentielle de iθ1 plus θ2. J'applique les propriétés démontrées, qu'on a démontré, de exponentielle de iθ. Et bien, ça donne ça. Donc ici en fait, j'ai utilisé dans ce sens là, l'implication de la gauche vers la droite. Mais ici, r1 et r2 étant deux réels strictement positifs, le produit c'est un réel strictement positif. Donc si j'implique l'implication réciproque, j'en déduis de ça, que d'une part, le module de z1, z2, et bien c'est donc r1 fois r2, c'est-à-dire, c'est le module de z1 fois le module de z2. Et d'autre part, le θ1 plus θ2 ici, c'est donc un argument de z1 fois z2. Donc on a argument de z1 fois z2. C'est θ1 plus θ2. Donc c'est argument de z1 plus argument de z2. Bon. Donc, module d'un produit, c'est le produit des modules. Et argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Alors ça, c'est à deux capis près. Alors on pourrait faire évidemment pareil avec le quotient. Donc si on fait le quotient z1 sur z2, et bien, on le fait directement ici, z1 divisé par z2, et bien ça me donne r1 divisé par r2 exponentiel de i θ1 moins θ2. Bon, ça, ça a été démontré. Quand j'écris comme ça, c'est parce qu'on a démontré qu'exponentiel de i θ1 divisé par exponentiel de i θ2, c'est bien exponentiel de i θ1 moins θ2. C'est pour ça qu'on avait pris cette notation parce que ça permet d'utiliser aisément les propriétés. Bien. Et r1 sur r2 est un réel strictement positif. Et bien donc, c'est le module de ça. Donc on obtient que le module du quotient, c'est r1 sur r2, donc c'est le quotient des modules. Et ici, un argument du quotient, et bien c'est θ1 moins θ2, donc c'est la différence des arguments. Donc on pourrait comme ça trouver d'autres propriétés en utilisant uniquement ce théorème-là. Alors il y a d'autres propriétés de l'argument. Alors l'autre propriété, c'est sur le module d'une somme. Alors module d'une somme, est-ce que c'est égal à la somme des modules ? Et bien non, c'est faux. Alors comment on va faire pour illustrer qu'il n'y a pas de propriété sur le module d'une somme ? Et bien ici, je prends le point m1 d'affixe z1, donc de coordonnées a1, b1, partie réelle, partie imaginaire, pareil pour m2, ici z2. Ici, je trace le parallélogramme au m1, m2. Et j'affirme que le point m, son affixe, c'est z1 plus z2. Alors pourquoi ? Parce qu'il suffit de prendre les vecteurs om1, le vecteur om1, ses coordonnées sont a1, b1, le vecteur om2, ses coordonnées sont a2, b2, et si je fais om1 plus om2, ça me donne bien om, et om, ses coordonnées sont bien a1 plus a2 et b1 plus b2. Donc, son affixe, c'est bien z1 plus z2. Eh bien, il suffit de faire ce petit dessin-là. Vous avez ici om1, le module de z1, donc cette longueur-là. om2, la distance, c'est la même que celle-ci, ça c'est le module de z2, et ça, om, c'est le module de z1 plus z2. on voit bien qu'il n'y a pas égalité, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, qui était également vraie pour les valeurs absolues. Eh bien là, c'est vraiment l'inégalité triangulaire, vous avez vraiment un triangle, et vous avez donc le module d'une somme, c'est inférieur ou égal à la somme des modules. Donc attention, sur le module, vous avez uniquement des propriétés pour le produit, le quotient et la puissance. Et pareil pour l'argument, vous avez l'argument de produit de quotient et de puissance. de urge à la somme d'une pou puisse et de